et donc bonjour tout le monde ici avant quoi c'est gaming on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est le rang d'aventure donc c'est une vidéo guide de rang d'aventure donc qu'est ce que c'est donc à quoi ça sert et comment l'augmenter et si on est bloqué avec le rang d'aventure comment le débloquer donc on va répondre à ces trois questions donc le rang d'aventure c'est les expériences que vous avez dans le jeu de Genshin Impact et donc dans le rang d'aventure à quoi ça sert donc nous allons répondre à cette première question et donc le rang d'aventure ça sert à débloquer certaines fonctionnalités en effet lorsque vous commencez le jeu vous serez rang d'aventure niveau 1 et donc du coup quand vous avancerez dans la quête les quêtes d'histoire donc les quêtes principales comme avec Amber et tout ça vous permettront d'obtenir un certain des certaines expériences dans le rang d'aventure et donc quand vous avancerez donc dans la première quête vous aurez donc des coffres et tout de même dans la carte dans toute votre histoire vous aurez différents coffres il y aura différents types de coffres il y en a moi j'en ai retenu que quatre il y a les coffres ordinaires les coffres précieux les coffres précieux les coffres non pardon excuse moi les coffres ordinaires les coffres délicats les coffres précieux et les coffres luxueux les coffres luxueux vous les obtenez notamment dans certaines quêtes ou dans certains donjons qui vous permettent d'avoir beaucoup d'expériences les coffres ordinaires vous redonne 30 donc 30 expériences d'aventure et également deux primogems que je comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo le coffre délicat vous redonne à peu près pareil donc 5 primogems donc les coffres précieux un petit plus primogems et ce sont les coffres luxueux qui vous donne beaucoup de niveaux d'expériences et de primogems il y a également un endroit où on va dire une sorte de cabane ou pour la débloquer vous aurez besoin des clés de profondeur donc des clés de sanctuaire de profondeur donc pour les avoir c'est très facile il y aura une quête d'histoire donc de chandling quand vous obtiendrez des rangs d'aventure supplémentaires donc quand vous terminerez sa quête vous obtiendrez une clé de sanctuaire de profondeur et il y en aura une avec une quête de keia et une autre donc avec le guide d'aventurier le guide d'aventurier c'est assez simple c'est quand vous faites votre routine basique donc quand vous défoncez des monstres, des brutocolinus, des blobs, des brutovians avec des boucliers, des brutovians avec des aspiro, des hypostases quand vous avancez tranquillement dans votre petite carte de Genshin impact en fait vous accomplirez des objectifs, la formule des objectifs vous obtiendrez des récompenses tels que des expériences d'aventure, des primogems, des leçons d'héros, des astuces de héros et toutes ces différentes choses là je vous rappelle que les astuces héros et les leçons d'héros vous permettent d'augmenter le niveau de personnage ainsi que pour l'élévation des matériaux plus spécifiques à chaque personnage et donc du coup avec un certain rang d'aventure vous pouvez accéder à votre quête donc comme par exemple là, au niveau 26 vous débloquerez la fonctionnalité de quête de personnage donc c'est une très bonne fonctionnalité qui permet d'augmenter assez rapidement vos rangs d'aventure et donc du coup avec leur quête et donc là avec l'event nous avons la quête d'Albedo qui permet d'augmenter notre niveau plus rapidement cela nous redonne 275 xp, 375 xp et 475 xp donc 2 rangs d'aventure ensuite de la quête avec la glace donc de la nouvelle zone 1.2 du Mondodragon cela vous rapporte 500 xp donc c'est pas mal la quête de Long Dead Valley vous rapporte également 475 xp donc vous voyez avec les différentes quêtes vous aurez très facilement beaucoup d'xp donc c'est ce qu'on appelle de rang d'aventure et également à la quête de niveau 30 il y aura également la quête de clé donc il faudra chercher son trésor et cela vous augmentera également votre rang d'aventure il y a également les différents coffres donc pour augmenter les rangs d'aventure et sachant que de la zone 1.2 qui ne manque pas la règle donc vous aurez des coffres vous aurez également pour augmenter vos rangs d'aventure les différents points de téléportation et les différentes 7u17 et donc quand vous débloquerez des 7u17 de différentes zones que ce soit à l'IUE, à Mondstadt ou au Mondodragon l'intégralité de la carte vous est révélée et ensuite donc la dernière question comment faire quand on est bloqué donc au niveau 25 et 35 donc pour avancer il suffit de faire votre donjon après que vous ayez fait votre donjon votre monde sera augmenté au niveau 2 et donc du coup vos ennemis seront plus puissants et si c'est au niveau 35 ce sera au niveau 4 il me semble et donc du coup vos ennemis deviendront plus puissants il faut savoir que comme je vous ai dit lors de mon guide de débutant que je vous remercie d'avoir eu autant de vues sur ce guide et je remercie également ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ça me fait très plaisir et donc du coup comme j'avais dit au rang 12 vous aurez accès aux missions quotidiennes aux missions quotidiennes c'est vos missions classiques chaque mission quotidienne donc il y en a 4 qui vous rapporte 200 XP chacune et 10 primogènes chacune et quand vous avez effectué vos 4 missions quotidiennes vous pouvez aller voir donc Catherine qui est à mon stat ou à l'IE qui vous redonnera 500 XP donc 20 primogènes et des leçons du héros et il faut savoir que à chaque fois que votre rang d'inventure augmente donc vous obtiendrez des récompenses telles que appareils des minerais, certains matériaux pour l'élévation de vos personnages des leçons d'aventure, des astuces du voyageur et puis voilà et donc du coup et donc du coup je pense que là c'est bon je vous ai à peu près tout dit j'espère vous avoir assez renseigné sur ce qu'est le rang d'aventure et donc du coup donc en conclusion de cette vidéo donc pour augmenter le rang d'aventure il suffit de faire également juste ce que je ne vous ai pas dit donc les lignes énergétiques donc ça consomme un petit peu votre résine mais ça vous redonne 100 XP d'aventure il y a aussi certains dispostats qui vous redonne des niveaux d'aventure il y a aussi des arbres enflammés donc à peu près tout sur ce jeu vous redonne du rang d'aventure tout ce que vous faites qu'en fait vous jouez on va dire normalement sur le jeu et vous avez des rangs d'aventure assez facilement et puis voilà et puis pour vos personnages dans le jeu vous en aurez 3 gratuitement il y aura un beurre qui vous donne au début il y aura également Kaya et il y aura donc Lisa ah oui il suffit également de faire vos donjons donc vous voyez c'est facile et donc du coup je ferai également vos guides de réputation donc plus tard et dans cette journée je vous ferai également une autre vidéo de guide mais sur un nouveau sujet donc sur YouGlassable donc plus tard j'espère comme vous aurez vu dans ma vidéo dans ma dernière vidéo avec mon deck Evil Eye donc avec Malefic qui est en anglais donc on était parti chercher le trépied mais il y en avait pas mais mon père il va essayer l'après midi donc de chercher mon trépied et donc du coup si c'est le cas on pourra regarder les épisodes de 27 à 31 de YouGlass Evans donc cet après midi je vous expliquerai donc la série de YouGlass Evans donc le nouveau format issu de YouGlass Evans les la nouvelle mécanique d'invocation vous ferez également une vidéo de guide de réputation donc pour à peu près pareil pour savoir à quoi ça sert comment on augmente et qu'est-ce que ça nous permet de débloquer et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc abonnez-vous activez la cloche rejoignez mes réseaux sociaux qui seront en description car j'y posterai quelque chose donc demain demain aussi si j'ai le trépied donc on fera la suite de la vidéo sur l'événement de Kenshin Pack donc craie et dragon donc abonnez-vous cliquez sur la notification appuyez sur le poule vieux je vous laisse pour aujourd'hui allez